Les mécanismes endogènes de prévention des conflits, le département ministériel en charge de la justice convie à revisiter les valeurs des cultures du Burkina en matière de gestion et prévention des conflits. Du 19 au 20 août dernier, un atelier a réuni les acteurs sociaux du Mouhoun en vue de la vulgarisation du recueil portant sur les mécanismes endogènes. Yves Romba, Karim Ouedraogo. Ce document d'une quarantaine de pages contient des mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits communautaires au Burkina. Réunis ici à Dédougou, plus d'une vingtaine de participants s'impruntent du contenu. On a fait une compilation de ces mécanismes, on a eu une vingtaine que nous avons pu décrire, c'est-à-dire quelle est l'origine du mécanisme. Comment il fonctionne, quels sont les acteurs qui déclenchent donc le mécanisme dans la prévention et la gestion des conflits. Cet atelier de deux jours vise à permettre aux différents acteurs de la région de s'approprier le contenu du document et de l'utiliser dans la prévention et la gestion des conflits. Ce recueil contient les recommandations de presque toutes les entités du Burkina Faso et ça permet de s'inspirer des expériences des autres ou même des solutions proposées par les autres pour peut-être arriver à résoudre le problème que nous avons. Donc c'est une synergie d'action qui va permettre vraiment d'avoir un impact sur cette promotion de la paix et la gestion des conflits. Cet atelier permettra aux différents acteurs qui auront la chance de recevoir jusqu'à deux jours de formation, de connaître les mécanismes de prévention et de gestion des conflits communautaires. Et ça leur permettra d'avoir des réduits nécessaires pour aider les autorités dans la gestion des conflits communautaires. Ça contribuerait également à réduire considérablement les conflits communautaires qui existent dans la région de la Boko de Mouron. Pour le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, les mécanismes androgènes sont notre identité et nous permettent d'avoir des décisions justes et équitables. Merci.